Et là, il s'agit de la victoire de French Open des années 1989, de l'Américain, Michael Chang. Sur le final, des reliefs redoutables situés sur les hauteurs du lac majeur. Redoutables par temps sec, mais épouvantables sous la pluie. Malheureusement ou heureusement pour les uns, l'épouvante est le lot au quotidien de ce Giro. Et une fois de plus, Tony Rominger allait être soumis à rude épreuve, alors qu'à l'arrière déjà délaché, notamment Vladimir Poulnikov, à la suite de l'ascension ultra rapide et de l'offensive lancée à nouveau par les Jewis, à l'image de l'étape d'hier. Cette fois-ci, c'est Piotr Ugrumov qui s'est échappé. Piotr Ugrumov qui est rejoint par Olivero Rincon. Rincon qui va franchir en tête au premier passage de cette ascension du Passau-Cuvignonnet. Le peloton, lui, qui passe la ligne avec plus d'une minute de retard. On se dit que l'étape est vraiment bien lancée. Des pourcentages extravagants, 15% par endroit, mais aussi une descente très dangereuse. Derrière, des hommes lâchés avec notamment Laurent Madouas, mais aussi Casagrande. Madouas passera avec 1 minute et 30 secondes de retard. À l'avant, une chute, celle d'Oliviero Rincon. Les Colombiens n'ont pas la prétention d'être de très bons descendeurs. Aujourd'hui, Oliviero Rincon a évité le pire. Il sera par la suite dépassé par Tony Rominger. Le maillot rose qui mettra un point d'honneur à rejoindre les échappés. Tout comme Claudio Cappucci. L'italien, entre-temps, se sera même échappé. On le sait, très bon descendeur. À l'arrière, plusieurs groupes se sont formés. Le premier avec Piotr Ugrumov, Tony Rominger, Enrico Zaina. Et puis, un autre derrière, dans lequel figurait Yevgeny Berzine. Berzine à 5 secondes seulement de Piotr Ugrumov au classement général, mais devant le coureur Letton et qui allait devoir faire l'effort pour revenir. Revenir sur le groupe de Tony Rominger, mais immédiatement pour s'en extraire et revenir à la hauteur de Claudio Cappucci lors de la deuxième ascension. Yevgeny Berzine qui a alterné le pire et le meilleur et qui, ici, dépose proprement le coureur lombard. Claudio Cappucci qui sera rejoint par le peloton Majoro sous l'impulsion de Pavel Tonkov. Yevgeny Berzine qui, lui, poursuit son bout de chemin vers le sommet de ce passeau Kouvignané, gravi pour la deuxième fois et qui va finalement passer en tête devant Tony Rominger, Olivier Raurincon, Nelson Rodriguez, Piotr Ugrumov en tête mais avec seulement quelques toutes petites secondes car après avoir connu jusqu'à 30 secondes d'avance sur ce groupe, eh bien derrière, cet écart va finalement être ramené à 7 petites secondes essentiellement grâce à Tony Rominger. Claudio Cappucci, lui, est en retard, distancé dans la montée, victime d'une fringale. Il va passer avec 1 minute et 20 secondes de retard et à nouveau une descente très dangereuse menée en bourbattant par Tony Rominger avec, comme d'habitude, Olivier Raurincon en dernière position, mal à l'aise dans cette portion qui va se faire distancer. Raurincon distancé, cela pourrait faire l'affaire de Claudio Cappucci et d'Enrico Zaina toujours sous la menace du Colombien alors qu'il reste encore une difficulté à franchir. Les deux carreras se mettent à rouler. Ils espèrent distancer le cinquième au classement général mais ils n'y parviendront pas. Olivier Raurincon, ici avec quelques centaines de mètres de retard au pied de la descente va finalement revenir sur le plat pour réintégrer le groupe Majorose à quelques encablures de la toute dernière difficulté. Raurincon qui va même se porter en tête dans cette difficulté mais il ne pourra pas répondre dans un premier temps au démarrage d'un autre coureur de la formation Géouisse. Non, ce n'est pas Piotr Grumov mais à nouveau Evgeny Berzine décidément déchaîné aujourd'hui. Derrière, on réagit et c'est Raurincon avec un temps de retard qui part en contre-attaque. Olivier Raurincon qui a déjà remporté une étape dans ce Tour d'Italie à Val-Sénalès c'était en fin de deuxième semaine et qui va essayer en vain de revenir sur Evgeny Berzine. Le Russe qui va franchir le dernier sommet de cette journée en tête mais un petit peu par rapport à ce qui s'était passé lors de l'ascension précédente l'écart après avoir été de 30 secondes va diminuer une fois de plus sous l'impulsion de Tony Rominger qui revient ici sur Raurincon. 18 secondes de retard pour Raurincon 25 pour le groupe Majoros c'est peu pour Evgeny Berzine mais cela va suffire car le Russe va faire une descente infernale. Derrière, le groupe Majoros s'est reconstitué Claudio Capucci notamment est revenu mais ces hommes ne pourront rien pour empêcher la victoire de Evgeny Berzine qui fêtait aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire au vainqueur du Giro 1994 mais qui ne pourra pas rééditer cette année cet exploit en dépit de cette victoire d'étape car il ne va prendre qu'une poignée de secondes sur ses poursuivants principaux adversaires au classement général. Coup de panache coup d'orgueil pour Claudio Capucci qui aura après avoir assuré le spectacle tenu à prendre la deuxième place à 21 secondes du vainqueur du jour et le peloton réglé par Pavel Tonkov. Evgeny Berzine pouvait se montrer reconnaissant. Aujourd'hui je suis content c'était mon anniversaire je me suis offert moi-même le cadeau dit-il. Je veux aussi remercier l'équipe qui m'a beaucoup aidé et puis également Piotr Grumov qui m'a bien facilité les choses on le sait hier les deux hommes s'étaient expliqués sur la route ça n'avait pas fait plaisir au directeur sportif Emmanuel Bombini finalement tout semble apaisé. Tony Rominger lui ne conforte pas son maillot rose mais qui néanmoins reste solidement fixé sur ses épaules avec désormais 4 minutes et 13 secondes Evgeny Berzine qui a pris près d'une minute en deux jours au maillot rose demain l'arrivée a noté quand même Laurent Madouas qui a pris deux places au classement général il est désormais 12ème.